Bonjour, dans cette vidéo, on entame le travail sur le chapitre 2, rapport, pourcentage, taux et proportionnalité. Donc, au début, il y a plusieurs définitions avec des exemples qui sont déjà résolus. On s'attend à ce que vous lisiez, vous essayez de comprendre les exemples. Au début, ça commence très tranquillement, des choses que vous avez déjà entendu parler. On fait quand même la distinction entre rapport, pourcentage, proportion. Rapidement, quand on parle de rapport, c'est qu'on parle, dans le fond, d'un quotient, d'une division qui fait intervenir des situations où les unités sont les mêmes. Donc, on compare deux grandeurs qui sont de même nature. Un rapport n'a pas d'unité. Quand on dit, par exemple, 10 filles pour 30 étudiants, bien, on parle en tout d'étudiants, c'est un tiers. Il n'y a pas d'unité qui est associée à ça. Lorsqu'on parle de pourcentage, c'est qu'on souhaite faire un rapport qui est ramené sur 100. Donc, on fait une division entre deux quantités et on la ramène sur 100. Donc, toutes les choses que vous avez déjà entendu parler, vous relirez les définitions et regardez les exemples. Lorsqu'on parle de taux, on fait un rapport entre deux grandeurs qui sont de nature différente. Donc, quand on parle de taux horaire, si on parle de masse volumique, Je fais une petite parenthèse ici, quand on parle de masse volumique, qu'est-ce que ça représente si jamais vous avez besoin de vous faire rafraîchir la mémoire. Imaginez-vous, dans le fond, ici, si on parle de sable, imaginez-vous une quantité de sable qui occupe un espace de 1 mètre cube. Donc, 1 mètre cube qui est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. On dit que la masse volumique est de 1 800 kg par mètre cube, c'est-à-dire que le sable, lorsqu'il occupe un espace de 1 mètre cube, pèse 1 800 kg. Si on change le matériau du sable, de l'eau, de l'air, la masse volumique va changer. Donc, chaque matériau a une masse volumique qui, lui, est propre. Par la suite, il va y avoir beaucoup de problèmes, j'attire votre attention ici, sur la taxation. Donc, quand on fait un travail quelconque, quand on va à l'épicerie et qu'on doit ajouter les taxes, on se pose la question, si tel était le montant de mes achats avant taxes, que vais-je payer en taxes? Et là, on va s'entendre ici, ça change d'année en année, les taxes, mais dans tout le livre, le montant qui est utilisé pour les taxes, oui, il y a la taxe au fédéral, la taxe au provincial, mais on la combine ensemble. Tout le livre, tous les numéros qui parlent de taxes vont utiliser le taux suivant. On va vous le rappeler, pas nécessairement de l'avoir en tête par cœur, mais sachez qu'à chaque fois que vous allez faire un problème, donc, par exemple, si quelque chose a coûté 82 $, on lui ajoute 15 % de taxes, ça correspond à 12,28. Je répète ici que lorsque je dis 15 %, il faut comprendre qu'en vérité, j'ai pris, on considère plutôt 14,975 %. Une question banale, là, si on prend le chemin inverse, mais ça, ça va revenir. Si on connaît plutôt le prix après-taxe de 94,28 et qu'on se pose la question, quel a été le prix avant-taxe? Donc, supposer que le 82 $, je ne le connais pas. Comment je fais? Sachant qu'on a payé 14,975 % initialement, comment on fait pour trouver cette valeur-là? Donc, je laisse ça en suspens. Vous aurez ces problèmes-là à résoudre éventuellement dans vos exercices. Ça revient très souvent. On continue. Il va y avoir des problèmes de taux de variation. Donc, un taux de variation, c'est une mesure en pourcentage qui nous indique l'augmentation ou la diminution par rapport à une valeur référence. Dans l'exemple qui est donné, qui est déjà résolu, on a un appareil qui était initialement au coût de 15 500 $. Sa valeur a chuté, puis on se pose la question, ça correspond à une diminution de combien en pourcentage? J'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours prendre la bonne valeur comme valeur initiale, comme valeur de référence. Tout comme si on calculait un montant après-taxe de 94,28, moins le montant avant-taxe de 82 $, vous comprendrez que je fais référence ici à l'exemple précédent, bien, sans surprise, on va obtenir un pourcentage de 14,975 %. Puisqu'à partir du 82 $, nous y avons ajouté, il y a eu une augmentation de 14,975 %. Donc, la suite de la section, ce sont des exemples. Avant de laisser place à la résolution de ces exemples, je me dois de faire une petite parenthèse de quelques minutes sur un type de problème qui va revenir extrêmement souvent, la conversion d'unités. Certaines conversions d'unités peuvent avoir très banales, comme par exemple, si je vous demande de passer de mètre à centimètre, bien, tout de suite, vous allez me dire que 1,23 mètre est égal à 123 cm, parce que dans votre tête, qu'est-ce que vous faites? Vous faites x100. Donc, ça, ça paraît évident. Par contre, il va y avoir des problèmes un petit peu plus complexes. Si, par exemple, on parlait de masse volumique tout à l'heure, je dis que le sable est de 1800 kg par mètre cube, et qu'on a sur un chantier, disons, un tas de sable dont la masse pèse 1500 livres. Bien, là, on a juste été capable de peser ça en livres. Puis là, la question, c'est, quel est le volume, parce qu'on veut être capable de rentrer ça dans un camion, quel est le volume en pied cube? Là, c'est une conversion d'unités. On veut être capable de passer de kilogrammes mètre cube à livres pieds cube. Comment on va faire ça? C'est exactement le sujet des prochains exemples. Mais je veux juste attirer votre attention sur la technique qu'on va utiliser. À chaque fois qu'on va convertir les unités, on ne va pas utiliser ce que vous avez vu au secondaire, par exemple, c'est quand je veux passer de mètre, hectomètre, après décamètre, j'imagine, et kilomètre, centimètre, millimètre. On ne va pas regarder de combien de virgules on bouge à gauche et à droite. Ça devient trop lourd de procéder de cette façon-là, surtout quand il y a plusieurs conversions à faire dans le même problème. La technique qu'on va vous montrer va nous permettre de résoudre des problèmes aussi complexes que ceux-là, en une seule ligne. Si, par exemple, on souhaite convertir quelque chose qui est bien simple, 1,23 mètre en centimètre. Tout de suite, on se dit, je fais x100. Oui, mais je n'ai pas le droit d'écrire la chose suivante. Ou pour quelle raison les mètres ici se sont transformés en centimètres? Oui, c'est parce qu'on fait x100. Mais il y a eu un changement dans les unités, puisque si on prend la peine de les écrire, nous allons avoir 100 cm par mètre. Donc, vous voyez ce qui se produit avec les unités. Les mètres ici s'annulent et ce qui nous reste au bout de la ligne, ce sont des centimètres. Ce traitement d'unité est très important. Et à chaque fois, ce qu'on va vous dire dans nos exemples, on va commencer le problème en disant, bien, faisons x1. Si on veut garder une égalité en faisant une multiplication, on n'a pas le choix de multiplier par 1. Sinon, la valeur va changer. Je prends un autre exemple pour vous situer. Disons que, à l'inverse, j'ai quelque chose qui mesure 523 cm. Je reste dans les exemples simples. Et je veux les convertir en mètres. Comme il y a une égalité, ce que je vais faire, je vais multiplier ou diviser. Je n'ai pas tant besoin de le savoir. Oui, la réponse, il faut diviser par 100. Mais en multipliant par 1, je vais être capable, vous allez dire que c'est de la magie, en multipliant par 1, je vais être capable d'arriver avec des mètres. Mais le 1, c'est tout simplement le ratio qui existe entre les centimètres et les mètres. Si on souhaite obtenir des mètres, il faut annuler les centimètres. Et quel ratio ici me donne 1? 1, c'est le fait que 100 centimètres équivaut à 1 mètre. 1 mètre sur 100 centimètres, ça donne 1. Donc, on a multiplié par 1. On n'a pas changé la quantité qui était à gauche de l'égalité. Et là, ce qu'on est en train de vérifier, c'est que si on fait 523 divisé par 100, ça va bel et bien donner la quantité en mètres, qui est de 5,23. Finalement, ça, ça va surtout être utile dans les problèmes complexes. Par exemple, je reprends mon exemple que j'avais dit ici, où on veut passer de kilogrammes sur mètre cube à livres par pied cube. La première chose qu'il va falloir faire, notre 1800 kilos par mètre cube, par exemple, on va le multiplier à plusieurs reprises par 1. Et notre but, à la toute fin, ça serait d'arriver à un résultat, par exemple, c'est ça notre but ici, à une certaine quantité en livres pieds cubes. Mais je ne vais pas faire fois 1 et laisser ça comme ça, je vais avoir un résultat au bout de la ligne. Donc, quel ratio je m'en vais mettre ici? Ce serait, par exemple, le ratio qui me permet de passer de kilos à livres. Donc, la première étape, ça serait passer de kilogrammes par mètre cube à livres par mètre cube. Donc, on passerait aux unités kilos à unités livres. Donc, il faudrait savoir c'est quoi le ratio qui existe entre un kilo, bien, ça équivaut combien de livres. Et pourquoi on ferait fois 1 une autre fois ici? Bien, ça serait pour passer de mètre cube à pied cube. Donc, si on connaît le ratio qui existe pour un mètre cube, ça équivaut à combien de pieds cubes ou l'inverse. On est capable de mettre ça sous forme de ratio, de fraction. Nos unités s'annuleront éventuellement et nous allons pouvoir donner notre réponse en livre par pied cube. Ce genre de problème-là, vous allez être appelé à les résoudre dans les prochaines sections. Mais je voulais vraiment faire le point sur le x1 qui va être le temps d'utiliser dans nos problèmes de conversion. Place aux exemples. Merci. 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 Merci.